Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est mardi et là je viens juste de terminer de filmer ma vidéo qui sera pour samedi donc vous l'aurez déjà vu sans doute c'est sur mes produits terminés il y a le téléphone après à 4h, enfin 4h et 4h30 j'ai la kiné comme d'habitude j'ai l'impression de le dire à chaque fois, enfin de le dire tout le temps mais bon c'est tous les mardis et jeudi donc voilà c'est pour ça et après la kiné je pars faire quelques courses parce que j'ai besoin de quelques trucs dans mon frigo et tout puisque j'ai prévu de m'en mettre un petit peu à cuisiner enfin je me laisse trop aller, ça va pas du tout et j'ai plus rien, j'ai le frigo qui est vide donc forcément il faut bien un petit peu renfouer tout ça me revoilà, donc là il est 11h moins le quart et je m'excuse d'avance pour ma tête qui est complètement ravagée on dirait que j'ai pleuré et tout mais pas du tout en fait c'est juste que je fais que moucher quoi tout simplement donc je vais juste clôturer ce blog pour aujourd'hui je vous ai mis quelques images, mais vous voyez aujourd'hui j'ai pas fait grand chose je suis installée par quelques courses comme je vous l'ai dit et je suis allée à Decathlon m'acheter des petites halteres roses toutes mignonnes elles sont toutes petites mais en fait c'est pour faire des petits exercices en fait que la kiné m'a conseillé et voilà je peux pas en faire beaucoup tout simplement mais voilà le peu que je peux faire, j'aimerais le faire donc c'est quelque chose que je vais commencer dès cette semaine que j'ai commencé la semaine dernière déjà voilà qui va me faire du bien je pense sur tous les points donc voilà écoutez moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée bonjour tout le monde donc je suis désolée de vous retrouver si tard aujourd'hui mais c'était... il y a des journées avec et des journées sans vous voyez aujourd'hui c'était plutôt la deuxième catégorie c'est 6h là et j'ai pas vlogu avant parce que j'étais super malade j'étais vraiment vraiment malade j'ai essayé avant de vous en parler et je sais pas pourquoi je le dirai pas je veux dire ça fait partie de ma vie et il n'y a pas mort d'homme ni rien donc comme dit je suis allé au resto avec ma grand mère et en fait on va dire que le plat que j'avais commandé quoi c'est ce que je commande toujours, c'est très bon c'était le je pense le premier gros repas si on peut dire premier gros plat que j'ai mangé depuis longtemps parce que suite au décès de l'UU j'avais plus très faim forcément donc c'est vrai que ça a commencé comme ça et après d'autres choses se sont ajoutées peu de temps après et moi en fait dans ma nature c'est que quand j'ai des contrariétés comme ça ou des choses qui me touchent vraiment 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 bien ça me coupe tout et je peux plus manger quoi je peux plus manger et c'est un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines j'avais vraiment pu être enferme, je me suis enferme un petit peu sur moi-même et surtout je mangeais plus ou très 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 peu en très très petite quantité je sautais la plupart des repas et de toute façon vous avez remarqué que je ne monterais plus mes repas depuis quelques temps et voilà c'est juste pour cette raison c'est qu'il n'y en avait pas ou très peu ce qui fait qu'en l'espace de 10 jours j'ai perdu plus d'un kilo et demi et sûrement en fait déjà je suis pas un gros gabarit donc je pouvais pas me permettre de perdre encore plus, beaucoup plus en tout cas parce que j'ai besoin de force en fait au quotidien et là j'étais arrivée à un point où j'en avais plus et j'ai été vraiment très très malade cette nuit à 6h j'étais prête de violentes nausées parce que j'avais rien dans les soins en fait la veille hier j'ai rien mangé de la journée j'avais juste mangé une petite madeleine mais voilà quoi c'est que dalle il faut se le dire c'est que dalle du tout mais j'avais vraiment pas faim j'avais l'estomac fermé et à côté de ça je prenais plein de cachets bah des antidouleurs des cachets pour le rhume des trucs tout bêtes mais qui s'accumulent et c'est pas bon quand on mange pas à côté quoi il faut toujours manger quand on a un traitement comme ça ce qui fait que j'ai passé une très 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 sale nuit et du coup ce matin ma mère m'a remis pendu la leur on va dire elle était pas contente du tout de me voir comme ça et voilà elle a tapé du poing on va dire et du coup elle m'a dit à midi il faut que tu manges que tu manges et j'avais faim j'avais faim j'ai mangé j'ai bien mangé même donc ça m'a fait vraiment du bien mais du coup ça m'a fatigué un point fou et puis je pense que j'avais la nuit aussi et plein de choses du coup je me suis couché quand on est rentré de 3h jusqu'à il y a une demi-heure bah en fait j'ai dormi quoi et ça m'a fait vraiment du bien même pour vous dire quand on a fait les courses hier ma mère a insisté à m'amener au rayon pâtisserie en fait dessert elle m'a dit regarde il y a les donuts et tout parce que c'est que j'adore ça et en fait j'ai pris une boîte de donuts et j'en ai même pas mangé un quoi j'y ai pas touché j'en ai pas voulu alors que ça en général ça me fait un petit peu craquer et j'en mange sans faim quoi et là pas du tout donc il en reste de toute façon donc il m'en faut apparemment je manque de sucre aussi donc qui l'aurait cru quoi donc là voilà à partir de demain à partir de ce soir bien sûr je vais remanger c'est sûr mais là c'est terminé quoi je vais reprendre du poil de la bête parce que j'en ai trop perdu et je me sens pas bien comme ça c'est pas moi et ça me va pas du tout quoi voilà voilà mais ne vous inquiétez pas j'en ai vu d'autres je vais bien ça va aller ça va aller bien mieux avec les jours à venir et je vais me reprendre quoi il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison donc écoutez je ne vais pas vlogger beaucoup plus ce soir en tout cas je ne sais pas donc je vous dis soit ce soir soit demain coucou tout le monde donc me revoilà aujourd'hui il est jeudi je vais dire mercredi il est jeudi et donc là on est en début d'après-midi donc tout va bien aujourd'hui ça va beaucoup beaucoup mieux j'ai bien dormi j'ai bien mangé à midi ma mère nous avait fait un gratin de film avec du magret donc autant vous dire que c'est passé tout seul et ça revient tout seul il n'y a pas de soucis j'espère juste que ce que j'ai dit hier ce ne sera pas mal interprété ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas du tout du tout mon but je me livre assez difficilement on va dire et là voilà c'était un jour sans mais bon il n'y a vraiment pas de mal et il n'y a pas de mort d'oeuvre mais quoi qu'il en soit après on gère tout son mal-être différemment et sûrement c'est vrai qu'on ne voit pas le mal mais après l'essentiel c'est de se reprendre et d'aller de l'avant et puis voilà on tire toujours des leçons de ce genre de choses là en fait je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui s'identifient en fait beaucoup à des youtubeuses en fait et voilà on n'est pas parfait et c'est vrai que c'est dans ce genre de vidéos là qu'on s'en rend compte et voilà et moi mon comportement de ces dernières semaines c'était vraiment 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 pas un modèle et vraiment pas à refaire et je tiens vraiment vraiment à le dire mais bon voilà après ce qui est fait est fait et l'essentiel c'est que ça va bien mieux donc voilà pour ce début d'après-midi puis je vais vous amener avec moi pour le reste de l'après-midi parce qu'on a quelques bricoles à faire à droite et à gauche donc voilà je vous dis à tout à l'heure c'est tout à l'heure T'es les 6 heures et on vient juste de rentrer Donc finalement on est allé un petit peu partout Je me suis acheté une nouvelle fleur J'adore ça tout simplement Donc là je vais me les installer Et finalement j'ai craqué pour des trucs J'ai mis de succès parce que ma mère a un bon d'achat de 30% Donc du coup j'avais profité Et je me suis pris un joli vernis Dior En fait c'est un vernis que j'avais repéré Il y a assez longtemps en magasin Pourquoi c'est fou ? Voilà Et c'est le Glory Il est trop joli Et là par contre c'est un produit que je ne connaissais pas du tout Que j'ai swatché un peu au hasard dans le magasin Et c'est un truc de fou Quand je vais vous faire un close-up En même passage vous avez cette couleur là Qui est un fuchsia magenta presque violet Que je n'avais pas du tout Je dis allons-y Soyons fous Le Cachibon les plus savais là Des antibiotiques pour moi Et voilà le haul est terminé Me revoilà pour clôturer le vlog de janvier J'espère que vous aura plu Mais écoutez moi je vous dis à demain je pense Hello tout le monde Donc là je suis dans ma salle de bain C'est pour ça que l'éclairage n'est pas génial On dirait que je suis jeune C'est juste pour faire un petit coucou Et pour ouvrir ce vlog d'aujourd'hui Qui est le quatrième jour je crois Il me semble Je ne sais vraiment plus où j'en suis Je me crois samedi Mais on est vendredi Et donc comme je vous le disais hier aujourd'hui Je vais filmer une vidéo Je vais filmer un tutoriel J'ai envie de faire un smoky Quelque chose d'assez sombre chargé Mais très simple à la fois Donc on va voir ce que ça va donner Je ne l'ai jamais fait Comme la plupart de tous mes historiens Je ne l'ai fait jamais avant Donc on va voir ce que ça va donner Je vais commencer un premier oeil Ici à ma salle de bain Et puis je terminerai l'autre oeil Évidemment en caméra A ma chambre juste après Donc ça y est là j'ai terminé de filmer Comme vous pouvez le voir Tout est dans la boîte J'ai mis beaucoup plus de temps à filmer Que je ne l'avais prévu Du coup j'ai commencé le gâteau Un petit peu en retard Mais en fait c'est parce qu'on alimente ce soir Mais bon ça va aller J'ai commencé Donc ce soir je fais un cake au citron Parce que ça fait super longtemps Que je n'en ai pas fait Je crois que la dernière fois Que j'en ai fait C'était pour la chaîne en fait Puisque vous pouvez retrouver La recette sur la chaîne Si ça vous dit Donc là je vais vite fait au culturel Parce que je me cherche un livre J'aurais voulu l'avoir pour ce week-end Et je n'ai pas très envie De le commander sur Amazon Sinon je ne l'aurais pas à temps Donc du coup je vais voir vite fait Maintenant que j'ai terminé mon gâteau Il est cli C'est un livre de cuisine Pour ne pas changer Et je ne sais pas si vous avez remarqué Mais j'ai enlevé les faux sites Que j'avais tout à l'heure Parce qu'en fait ça ne me plaisait pas du tout Et j'ai vraiment vraiment regretté De les avoir mis en fait Dans le tuto Ça aura agaché un petit peu le truc Donc bon voilà Là je les ai enlevé Et je trouve ça plus sympa Donc voilà A tout à l'heure Là on est toujours à Leclerc Mais en fait on est dehors On s'est un petit peu installés Et on regarde les gens passer Que ça va faire ? Donc bref On regarde les gens passer Et du coup je n'ai pas trouvé mon livre Parce qu'apparemment il a été Il a été discontinué Mais je vais le prendre sur Amazon Ce n'est pas grave Mais du coup j'ai pris celui-ci Un truc italien Comme d'habitude Et du coup ça nous a donné Trop trop faim Donc pour retrouver l'appétit Allez au culturel Au rayon cuisine Et ça revient tout seul Donc voilà Bon après je pense qu'on va y aller On ne va pas rester là dix ans C'est ça que je devrais faire Merde je n'ai pas le zoom Regarde il devrait te fondre à la masse Et courir comme ça Ça te ferait tellement de bien Il en faut toujours un dans le groupe Ils ont perdu Mais putain ils sont motivés Ils vont faire Et ça je t'ai à bouffer Et ils repartent Ça c'est ce que toi tu fais Ils n'aiment pas eux Ça me tend de rire Moi là tu vois Je bifurque sur la gauche Et tu vas au rayon pâtisserie Ce focus Je vous jure ça m'en folle Bref je disais Qu'il était une heure Mais bon on s'en fout de l'heure Il est une heure Parce qu'on avait du monde Jusqu'à maintenant Ce soir j'ai mangé Je vais vous mettre un close up J'ai mangé des lentilles Mais fait maison Mais c'est pas moi qui les ai faites Et c'était vraiment trop trop bon Et donc il y avait mon cake au citron De dessert Qui était très très bon aussi D'ailleurs il n'y en a plus du tout Donc voilà C'était une bonne petite soirée Très sympa Et donc là je vais aller Je vais aller me coucher Je vais aller me démaquiller et tout Je vais aller passer un week-end tranquille Et je vous retrouve la semaine prochaine Et je vous ai pas dit Mais mardi je vais me faire tatouer Pour la seconde fois Ça me torde trop En fait c'était pas trop C'était prévu pour la semaine suivante En fait la semaine suivante Je pars à Paris Donc du coup j'ai dû annuler Et il a pu me trouver une place avant Donc c'est super cool Et en plus ça va être un petit peu spécial Donc je vous en dis pas plus Et puis je vous dis A la semaine prochaine du coup Et je vous fais plein de bisous Ciao Surprise me revoilà Je sais que je vous avais dit Que je m'étais fait en vlog hier Et en fin de compte Je me suis dit que je sortirais Quand même ma caméra aujourd'hui Parce que même si j'ai rien prévu d'intéressant Je vais passer la journée dans la cuisine Et je sais qu'il y en a beaucoup Qui aiment tout ça en fait Toutes ces vidéos de cuisine Parce qu'en fait ce soir Je vous explique On a du monde Encore Oui On a pas mal en ce moment Mais comme il fait assez beau Voilà c'est assez agréable Donc on a du monde ce soir Et du coup on a décidé de faire De pas faire de gros plats Mais plutôt des Des petites entrées Des petites détières En fait des tapas Des apéritifs et tout Donc moi je me charge De trois Trois plats en particulier Donc du coup je me suis dit Que voilà Je vous garderai avec moi Pour montrer ce que je ferai Là je fais juste le plat d'un midi C'est journée cuisine aujourd'hui Donc c'est pour ça J'avais un petit peu de remords De pas prendre ma caméra Bah je sais que Il y en a beaucoup Qui aiment ce genre de passage Donc voilà Exceptionnellement Il y aura cinq jours Aujourd'hui dans la vidéo Et exceptionnellement Elle sera beaucoup plus longue Donc je suis vraiment désolée Mais à la rigueur Vous pouvez vous arrêter A hier si ça vous intéresse pas Et donc là Je prépare mon poulet au miel Pour à midi Parce que c'est juste super facile à faire Et ça plaît à tout le monde Donc c'est cool Et accessoirement J'ai reçu une petite commande Toute petite commande Je vais vous en parler Juste après si vous voulez Et là par contre Je retourne au poulet Sinon Ça va pas le faire Ne faites pas attention à ma tête Donc je vous disais J'ai tout installé pour vous montrer J'ai passé une commande sur le site Tobi Qui est un site Que je connais depuis l'année dernière Qui a des pièces Mais juste merveilleuses Qu'on voit ni le part ailleurs C'est un petit peu cher à la base En tout cas par rapport à ce que moi J'ai l'habitude d'acheter Mais le bon plan C'est que pour les premières commandes En fait Vous avez un bond de moins 50% Donc c'est super super avantageux quoi Et du coup moi J'ai craqué sur 3 pièces en particulier J'avais commandé le même jour Que pour New Look Que je vous avais montré Et Tobi c'est arrivé aujourd'hui Donc le premier C'est ce crop top Qui va peut-être pas vous parler Comme ça Parce que c'est un peu difficile de voir Si j'arrive à trouver La photo du mannequin Qu'il portait Je vous la mettrai En fait c'est une espèce de brassière Qui est croisée Et qui s'arrête A peu près au niveau Du buste Qui est super jolie J'en cherchais une depuis très longtemps Comme ça Et celle-ci elle est parfaite Ensuite ça c'est un top noir Tout simple Mais volonté en fait Il est doublé Ouvert Un peu crop top aussi également Et ensuite ça c'est une jupe Une espèce de jupe tube Puisque comme vous voyez Sur le côté Elle est un petit peu resserrée Et après elle est ouverte Donc elle est fendue Et elle part Elle part pas droite en fait Au niveau de la fente Vous voyez Elle est assez longue Et elle est fendue A peu près en bas de la cuisse Et voilà Je trouve ça assez sympa Moi c'est plutôt mon look en ce moment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Me revoilà Après avoir passé toute la journée en cuisine Là c'est 8h30 Et je viens juste de terminer de me préparer Sinon j'ai passé l'après-midi en cuisine J'ai commencé à 3h Et j'ai tout terminé Donc je suis contente Donc moi de mon côté Je sais plus si je vous ai dit Je sais même plus ce que je vous ai dit Ce que je vous ai pas dit Bah du coup Je vous ai dit que ce soir On avait du monde On est une dizaine Moi j'ai préparé un cake au lardon A la tomate et au fromage J'ai préparé des muffins au surimi J'ai préparé en dessert en brownies Et j'ai préparé aussi des petites Des petites knackies enroulées de pâte feuilletée C'est le truc le plus simple du monde Mais voilà Ça passe tout seul Apéritif ce genre de truc Et après j'ai aidé ma mère à faire d'autres tapas Enfin il y a genre autant de trucs de l'autre côté Donc voilà Et regardez ça Ce que j'ai sur les lèvres C'est le Gloss Dior que j'ai acheté cette semaine Il est dingue quoi Enfin franchement On dirait un rouge à lèvres Il est super super intense Il est vraiment très beau Donc je suis très contente Alors voilà enfin pour clôturer ce vlog Pour de bon cette fois-ci Promis il y aura plus de surprises De même pas de vlog Je vous laisse tranquille J'espère que cette dernière partie surprise Vous aura plu ou pas Je sais pas trop ce que ça aura donné En fait j'ai pas du tout regardé J'ai pas eu vraiment le temps Aujourd'hui je suis J'ai juste publié ma vidéo 10 jours J'ai même pas eu le temps d'aller voir les commentaires C'est pour vous dire Mais comme demain je fais rien Je vais me rattraper pour tout ça Quoi qu'il en soit Je vais pas perdre la vidéo plus longtemps Je vous fais des millions de bisous Et puis merci d'avoir regardé la vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz